Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak Avant de commencer j'aimerais remercier Stéphane Martin qui m'a envoyé un morceau de bois, merci Aujourd'hui j'aimerais parler de la recherche d'emploi qui est encore en cours J'ai passé une semaine et demie à faire un premier run d'entretiens qui se sont plutôt bien passés J'ai fait 6 ou 7 entretiens et aujourd'hui je discute J'ai commencé le deuxième round avec 3-4 entreprises C'est long et difficile puisque mon profil n'est pas complètement commun Comme je vous l'ai déjà expliqué je suis directeur technique ce qui veut plus ou moins tout dire et rien dire Ce qui veut juste dire que je suis un vieux développeur et que j'ai acquis suffisamment d'expérience aussi bien au niveau du développement que de la communication que du management pour arriver à gérer une team de développeurs pour arriver aussi à communiquer avec tous les différents éléments d'une prod J'ai plusieurs typologies d'entreprise mais deux qui remontent particulièrement D'abord il y a les agences qui ont en général des teams entre 5 à 15 développeurs et ils ont besoin en gros d'un papa développeur pour venir aider les développeurs aussi bien dans leur façon de faire que dans leur communication que aussi de les aider à aller plus loin, mieux, etc. C'est ça mon rôle entre guillemets Ça se passe plutôt bien, c'est un petit peu long et ça ramène un petit peu de stress puisque moi j'ai cette espèce de deadline du 15 février puisque vu que j'ai démissionné j'ai pas vraiment le loisir de passer autant de temps que j'aimerais à essayer de trouver l'entreprise de mes rêves entre guillemets Déjà je pense que le dream job n'existe pas On a toujours des choses qu'on a envie de faire, des choses qu'on n'a pas envie de faire Mon dream job ce serait qu'on me paye pour rester chez moi à filmer des conneries et à faire du pognon avec C'est pas le cas, je pense pas que ce sera le cas un jour Donc il y a une espèce de séparation entre boulot et passion comme 99,9% de la population Le but est pas de trouver le dream job Le but est de trouver le job qui me correspond le mieux et qui correspond le mieux à l'entreprise J'ai réussi à identifier justement quelques entreprises qui avaient des problématiques que potentiellement je pouvais les aider à résoudre Et c'est exactement ce genre de problématiques qui sont une entreprise en général de taille moyenne entre 50 à 100 personnes avec une team de développeurs de 5 jusqu'à 25 développeurs et qui roule bien mais qui pourrait aller mieux Mon rôle il est justement de mettre un peu d'huile dans les rouages dans les rouages qui marchent déjà mais je suis l'huile ou le sel dans la mayonnaise Donc un peu en mode speed puisque l'échéance arrive mais j'ai fait cette première phase où j'ai pu pas éliminer mais sélectionner justement 3 ou 4 entreprises qui potentiellement auraient besoin de mes services et on est en discussion Un élément aussi c'est que justement mon poste et mon salaire est relativement élevé et donc plus vous avez des prétentions salarielles qui sont hautes plus le processus devient compliqué C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes parents qui stressent tout le temps en leur disant un boulot de développeur PHP je te trouve ça en deux jours un boulot de chef de projet technique je te trouve ça en une semaine un boulot de directeur technique ça prend au moins un mois Et là on est dans cette deuxième phase où en général je vais passer un peu plus de temps aussi bien avec les dirigeants mais aussi principalement avec l'équipe pour voir si c'est un bon fit Le but bien sûr il est de recruter la bonne personne pour la bonne équipe et c'est important de définir justement quelle est ma philosophie comment est-ce que je compte qu'est-ce que je compte amener dans cette équipe et comment est-ce que je peux contribuer au fait que l'équipe soit un élément supplémentaire qui manque à cette équipe et dans ce processus je... dans ce processus en général je propose aux entreprises de faire un test c'est-à-dire je leur offre une demi-journée de mois en général une matinée ou une après-midi et ils peuvent faire de moi ce qu'ils veulent c'est-à-dire me faire rencontrer les équipes faire des entretiens me montrer un peu le contexte technique expliquer un peu leur philosophie et qu'on puisse échanger un peu plus longuement que durant un entretien standard ça dure en général 3-4 heures c'est un peu intense mais c'est vachement intéressant et ça permet aussi justement quelques jours après de pouvoir débriefer de pouvoir dire quelles sont mes impressions et quels sont les éléments que moi je pourrais apporter dans cette entreprise c'est le processus que j'ai déjà fait avec une entreprise c'est le processus que je vais faire aussi avec les deux autres ils sont prévus cette semaine et en début de semaine prochaine l'objectif il est début de semaine prochaine d'avoir fait ce deuxième round d'avoir potentiellement des propositions et de pouvoir prendre la décision sur mais dans quelle entreprise est-ce que je vais aller travailler donc le processus se passe bien mais c'est vrai qu'il y a un petit côté stress qui est si jamais c'est un peu comme ne pas être choisi au bal si jamais aucune des trois entreprises que j'ai sélectionné ne veut de moi et ne me fait une proposition je suis un peu dans le caca je ne suis pas vraiment dans le caca puisque j'ai bien sûr prévu un plan B il est moins payé moins intéressant mais je peux l'activer entre guillemets un peu quand je veux mes principaux critères de sélection il y en avait trois le premier c'était la distance puisque c'était ça a été le facteur déclencheur de ma démission je passais beaucoup trop de temps dans les transports et là j'ai essayé de limiter mon temps de transport à une heure et les trois que j'ai sélectionnés sont à moins d'une heure de chez moi porte à porte le deuxième facteur c'est bien évidemment le pognon c'est le bassement de matérialisme mais c'est comme ça le troisième facteur qui est sans doute le plus important c'est le projet l'équipe et surtout la vision de l'équipe dirigeante qui est où est-ce qu'ils veulent emmener leur équipe et est-ce que moi je peux les aider dans cette direction et c'est justement le but de ce deuxième tour entre guillemets et de cette demi-journée d'échange et de pseudo-collaboration c'est d'arriver à définir si mon optique et ma façon de voir les choses correspondent à l'optique de l'équipe dirigeante des équipes et l'environnement technique donc dans à peu près une dizaine de jours je serai fixé aimer c'est vrai que c'est un processus qui est long qui est un petit peu lent et qui est un peu fatigant au niveau nerveux mais j'ai aucun doute que sur les trois les trois sont vraiment super intéressants avec des typologies de projets et des trucs complètement différents et si on me demandait aujourd'hui de choisir un des trois j'aurais bien du mal parce que les trois sont super intéressants mais dans quelques semaines enfin dans quelques jours il va falloir prendre une décision quelles vont être les conséquences pour les vidéos dans les prochaines semaines pas grand chose puisque maintenant j'ai pris l'habitude de prendre de l'avance sur les vidéos et d'enregistrer pas mal de vidéos en amont donc vous aurez quand même votre dose de vidéos vous inquiétez pas en plus on la voit ici j'ai reçu ma machine à coudre qui est un truc super génial j'ai déjà fait un premier truc qui marche pas mal je suis plutôt content du résultat pour une première fois c'est plutôt pas mal pas un super spécialiste mais je me débrouille moins mal que ce que je pensais j'ai toute une liste de vidéos qui vont arriver donc vous inquiétez pas alors il y a des vidéos super divers il y a des vidéos sur les jeux sur la logistique sur le processus pourquoi j'aime l'informatique etc etc vous allez voir ça va être fun bien sûr des réalisations de l'impression 3D pouf ici de la machine à coudre du bois pas encore de métal malheureusement mais peut-être j'essaye de varier les plaisirs et j'espère que ça vous plaire voilà c'est tout pour cet épisode update concernant la recherche de boulot comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme sans coup case aller cliquer sur le lien YouTube qui est dans la description aller regarder une petite vidéo ce qui nous permettra de nous faire un peu de brouzouf pour essayer de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude faites avec vous